Et nous sommes encore et toujours ici en direct depuis la Villa Primrose pour une journée riche en émotions que nous allons vivre et sur laquelle nous allons revenir avec Frédéric Larri le chef du service des sports au journal Sud-Ouest mais avant on va jeter un coup d'oeil sur le cours central où Joe Olufrit-Songa qui est aussi l'une des attractions de cette édition est actuellement sur le cours face à Troiki, Troiki qui est le joueur qui a sorti Nicolas Mahu hier et pour l'instant visiblement Frédéric ça se passe plutôt bien pour Joe puisqu'il mène 2-0. Oui il a braqué dès le premier jeu donc il a pris la tête sur le premier set donc pour l'instant c'est une très bonne entrée en matière Ça fait du bien ici il y a beaucoup de monde dans les allées il y a beaucoup de monde sur le cours central et il y avait aussi beaucoup beaucoup de monde pour assister au match certainement qui a donné le plus d'émotion jusqu'à présent en tout cas c'est le match de Lucas Pouille ça a été dur très dur pour Lucas Pouille Oui de l'émotion et surtout des super froids parce qu'il a dû sauver une balle de match dans le troisième set à 5-4 et là il s'est un peu extériorisé, il a un peu mieux communiqué avec le public on a senti qu'il sortait un peu de sa coquille et qu'il redevenait Lucas Pouille 32e mondial Et oui alors il a affronté un Argentin près d'au Cachine 231ème donc a priori comme ça on se dit sur le papier en tout cas que c'est un match assez facile pour Lucas Pouille et bien pas du tout pourquoi bien parce que Lucas Pouille est en difficulté avec son tennis depuis maintenant plusieurs semaines nous avons ensemble tout à l'heure assisté Fred à la conférence de presse d'après match de Lucas Pouille Regardez ce que Lucas Pouille nous disait après ce match, regardez Je savais très bien que j'allais pas gagner 6-2, 6-2 et que tout allait bien se passer ça ne se passe jamais comme ça dans ces moments-là donc je savais que j'allais devoir me battre du début jusqu'à la fin peut-être voilà comme je l'ai fait sauver une balle de match et essayer vraiment d'aller jusqu'au bout pour gagner maintenant je suis très content d'avoir gagné ce premier match Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné correctement ? Je vous avoue que le niveau de jeu je ne m'attendais pas à jouer un grand match quand on n'a pas gagné le match pendant trois mois on ne peut pas arriver comme ça et jouer son meilleur niveau donc je ne me suis pas forcément concentré sur le niveau de jeu j'ai juste essayé de me concentrer sur la bagarre, essayer de lutter sur chaque point essayer de rester positif malgré le fait que ce n'était pas forcément très bon tout le temps Donc une victoire difficile mais qui peut vous faire du bien justement moralement peut-être ? Oui c'est une victoire qui me fera forcément du bien parce que c'est aussi ce que j'étais venu chercher cette semaine donc voilà ça ferait forcément du bien et ça fait du bien de partir du club avec la victoire donc c'est certain que pour la suite ça sera positif J'avais trois options cette semaine Estoril, Estoril, Munich et ici ça me faisait plaisir de jouer en France, j'ai mes potes qui jouent le tournoi aussi, j'ai lu à le public il y a plus de monde que si j'avais joué à Munich ou à Estoril sur un premier tour donc honnêtement à la fin de l'année ce n'est pas 100 points qui font la différence donc c'était vraiment pas ça qui était important, c'était juste d'essayer de gagner, gagner un match, gagner deux matchs, essayer de gagner trois matchs et c'est ce que je vais essayer de faire et surtout de prendre beaucoup de plaisir et pour moi c'est ici que je savais que j'allais en prendre le plus Voilà, Luc Apouille incontestablement soulagé, Frédéric Larri, c'était vraiment le sentiment qu'on avait au terme de cette rencontre lors de cette conférence de presse, il l'a dit, on vient de l'entendre le niveau de jeu, peu importe, j'étais surtout venu là pour avoir l'agnac et gagner Oui, ce qui est intéressant dans ce qu'il a dit, c'est sa lucidité, son humilité aussi puisqu'il est venu disputer un tournoi Challenger alors qu'il est 32e mondial et il aurait pu aller dans un tournoi plus lucratif et qui donne plus de points mais il l'a dit, il est en France, il aime bien jouer ici, il a ses copains qui jouent le tournoi et il avait le public et puis surtout il est venu en disant, je viens me battre et tant pis si je ne suis pas au meilleur niveau mais au moins je ne baisse pas les bras C'est important pour un joueur, quel que soit effectivement l'adversaire, de renouer avec la victoire ce qui n'était pas le cas de Luc Apouille, il l'a dit depuis plusieurs semaines alors je lui ai hélas posé la question de savoir s'il pouvait nous offrir la finale dans tout mon rêve ici ce dimanche du côté de la Villa Primrose, c'est-à-dire face à face contre Tsonga Tsonga, il en est où, tiens, Joe Wilfried ? C'est en direct, c'est du live, on fait tous les soirs comme ça sur TV7 2-0, toujours 40-1 Toujours 2-0, donc ça se passe plutôt pas trop mal pour Joe Wilfried Tsonga Donc en revanche je lui ai posé la question de savoir si on pouvait compter, s'il pensait à cette finale dont tout le monde rêve face à Joe Wilfried Tsonga, il a dit non, 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 j'en suis pas là pour l'instant, je veux retrouver l'agnac, je veux retrouver l'envie de jouer et effectivement ça fait du bien quoi qu'il en soit à Frédéric Larié de voir que les Français sont là même si c'est compliqué Oui bien sûr, mais je pense qu'il est dans, comme je le disais, il est dans la bonne attitude c'est-à-dire qu'il vient pour se battre, pour remonter la pente, il n'a pas gagné depuis sa demi-finale de l'Open d'Australie en janvier ça fait plus de 3 mois qu'il n'a pas gagné Éliminé dès le premier tour, il était à 11 Oui, il a fait 4 ou 5 tournois où il a été éliminé au premier tour donc il a absolument besoin de jouer et pour ça, il sait qu'il part de loin qu'il a besoin d'être un peu laborieux dans le bon sens du terme, de travailler et puis petit à petit il va retrouver de la confiance et il va lâcher son bras et son niveau de jeu sera meilleur Oui, c'est ce qu'on dit en général, au fur et à mesure, les bons joueurs progressent lors d'un tournoi et tour après tour, ils sont de mieux en mieux c'est vrai qu'on a senti un Lucas Pouille un petit peu, comment dire, tendu, stressé sur le courroie et crispé, et il a dit lui-même, les moments clés pour moi ont été les moments où j'étais en danger et c'est à ce moment-là qu'il a retrouvé son jeu mais on sent qu'il a besoin effectivement de se confronter à une difficulté pour jouer son meilleur niveau C'est ce qui est très positif je trouve de son match, c'est que comme vous dites, dans les moments où il a été en danger il a sorti des premières balles de service, il a attaqué, sur la balle de match contre lui, il a quand même attaqué il n'a pas joué petit bras et il en a été récompensé donc je pense que c'est une victoire qui, même si elle sera peut-être anecdotique dans quelques semaines mais qui va compter dans sa saison Autre victoire qu'on inspire, bien évidemment, c'est la victoire du joueur Wilfried Tsonga qui joue actuellement contre 3-0 le tombeur de Nicolas Mahu et pour l'instant ça se passe super bien pour le joueur Wilfried Tsonga puisqu'il mène 3-0 3-0 double break Double break, donc ça devrait bien se passer Cela dit, il y a un deuxième set Voilà, tranquille, mais bon, petit à petit, l'oiseau fait son nid et on commence à s'imaginer effectivement cette finale dont tout le monde rêve et que vous pourrez suivre sur TV7 dimanche en direct et également samedi les demi-finelles à ne pas rater bien évidemment parce que vous le savez maintenant TV7 est partenaire de ce tournoi et vous avez également deux pages une double page Pas demain Pas demain Ah bah oui, c'est le premier mai Qu'est-ce que je raconte moi ? C'est sur deux pages, donc tous les jours, sauf demain puisque le premier mai est le seul jour de non-parution Voilà Donc si demain vous n'avez pas sud-ouest dans vos boîtes aux lettres N'appelez pas C'est normal, n'appelez pas C'est normal Mais toujours des comptes rendus, des réactions en live sur le site internet sud-ouest.fr et aussi des vidéos en collaboration avec vous Alors ce n'est pas parce que le journal ne paraît pas que Frédéric Larri ne sera pas avec nous demain sur ce plateau pour débriefer cette journée ici à Primrose Merci beaucoup, à demain À demain À demain